Notre réflexion de ce matin a été si titrée « L'amour véritable, donc bien-ci » J'aimerais vous inviter mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, à chanter avec moi la première strophe. J'invite les gens à chanter avec moi aussi du numéro 517 de notre recueil de chants et mes louanges. 517, je chanterai ton grand-amour. 517, je chanterai ton grand-amour. 517, je chanterai ton grand-amour. 617, je chanterai ton grand-amour. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire ensemble les versets 7 à 12. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Dans la page 12. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 8 à 13. envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Fermons les yeux et brillons le Seigneur. Repère les autres yeux. Toi qui as un modèle d'amour. Toi qui as l'amour parfait. Et toi qui nous as demandé d'utiliser ton amour pour vivre sur cette terre. Nous voici en tant qu'à partir de ce message, nous pouvons comprendre combien tu nous as aimés et combien tu nous as demandé de pratiquer l'amour vrai. Venir pour nous ce moment et faire nous sentir de la connaissance au nom de Jésus. Amen. Le serment de ce matin, frères et sœurs, chers amis, va pouvoir se dérouler sur une fête que le monde fait chaque année. Et ce week-end, c'est cette fête que le monde est en train de fêter. La Saint-Valentine. Puisque le monde, ce week-end, est en train de fêter la Saint-Valentine. L'objectif principal de ce message, c'est de vous rappeler, non pas vous montrer à la lumière de la parole de Dieu, la différence qui existe entre l'amour que prennent les gens pendant la Saint-Valentine et l'amour que prennent la parole de Dieu. Au prime abord, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, laissez-moi commencer par cette question qui est, est-ce qu'un chrétien, je veux bien dire chrétien, je ne dis pas un vrai adventiste, mais un chrétien adventiste peut fêter la Saint-Valentine. Je ne demande pas la réponse pour l'instant. Rappelez-vous bien, frères et sœurs, chers amis, l'objectif de ce message, ce n'est pas de vous donner des détails sur ce sujet à Saint-Valentine. Car cela pourrait prendre tout un débat et des heures de discussion. La question est-ce qu'un chrétien peut fêter la Saint-Valentine? C'est une question honnête, c'est une question, frères et sœurs, chers amis, censée que plusieurs personnes se posent. Et que je crois mérite d'avoir une réponse non légère, mais à propos d'une réponse, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, qui est tirée de la parole de Dieu et équilibrée. Une réponse qui va pouvoir aider plusieurs personnes, vous et moi, qui cherchent encore cette vérité en Jésus et à travers sa parole. C'est aussi, mesdames, messieurs, une question qui devrait être en réalité examinée dans l'accord de deux autres sujets. La fête de Noël et la fête de Pâques. Ce sont des dates, mesdames, messieurs, que les hommes ont utilisées et coïncidées avec certaines fêtes païennes qui ont été célébrées avant l'ère chrétienne. Et qui, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, ces fêtes, les Pâques, la Noël, les Saint-Valenté et j'en passe, ont été christianisées. Ce sont des fêtes qui ont été habillées, ce sont des fêtes qui ont été maquillées. Et on ajoute certaines liées au grand moment du christianisme tel que la nativité ainsi que la Pâques dont je viens de le citer. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 5, verset 19, dont je vous invite à lire avec moi. Jean chapitre 5, verset 19. Il est dit Jésus reprit donc la parole et leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis Le Fils ne peut rien faire de lui De lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Cela nous sous-entend, frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, Que nous devons être imitateurs du Christ. Nous devons faire ce que Christ a à faire. Nous devons faire ce que Christ nous a demandé de faire. Faire ce que Dieu a fait, et non pas ce que l'homme fait. Mais malheureusement, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Il y a toujours, depuis le commencement, Depuis que le monde, où l'homme a été créé, Un effort de la part du diable Afin de pouvoir pervertir Et détruire tout ce que Dieu fait. Hélas! Certains, le diable, il a utilisé certains éléments De la parole de Dieu Pour pouvoir le pervertir et détruire. Dieu, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, A créé des jours. Dieu a créé des dates. Dieu a créé des époques. Et Satan a utilisé Ces périodes En vue de détruire De détruire Les enfants de Dieu. Voilà pourquoi cette pratique De fêter la Saint-Valentin Telle que présentée dans les médias Et dans les réseaux sociaux C'est une invitation Au dérèglement C'est une invitation A la fornication C'est une invitation A la débauche Et j'en passe. Tandis que la parole de Dieu Tandis que la parole de Dieu nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 18 à 20 Je vous invite à lire encore ce texte avec moi A lire avec moi ce texte 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 18 à 20 Il a dit Et nous lisons Fuyez l'impudicité Quelques autres péchés qu'un homme commette Ce péché est hors du corps Mais celui qui se livre à l'impudicité Pêche contre son propre corps Ne savez-vous pas que Votre corps est le temple du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu De Dieu Et que vous appartenez à vous-même On reste ici Dans les Épitres de Paul Frères et soeurs, chers amis Conduits par le Saint-Esprit Il souligne la gravité du péché Contre son propre corps La gravité du péché Contre son propre corps Tel que mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 18 Dans le venant de lire Il souligne encore Dans Ephésiens chapitre 5 Verset 3 à 7 Dans Galates chapitre 5 Verset 19 à 21 Dans les Corinthiens chapitre 12 Verset 21 Donc je vous invite A regarder A la maison A travers ce texte Mesdames, Messieurs, Frères et soeurs Chers amis La Bible nous encourage A éviter de souiller notre corps La Bible nous encourage A pouvoir, depuis le commencement Adore célébrer l'amour Mais non souiller notre corps Célébrer l'amour Mais non souiller notre corps Est-ce que parce que je célèbre l'amour Je peux souiller notre corps Pour autant, Frères et soeurs ? Vous savez beaucoup plus que moi Le fait de célébrer l'amour Cela ne dit pas que je dois aller faire ceci ou cela Que Dieu ne veut pas N'est-ce pas vrai, Frères et soeurs ? Le fait de célébrer l'amour Cela ne veut dire pas que je dois aller chercher Quelqu'un au dehors Je dois aller m'amuser avec quelqu'un au dehors Pour souiller mon corps C'est cette même idée Que les gens essaient de nous faire comprendre Lorsqu'ils nous disent de fêter La Saint-Valentine Fêter la Saint-Valentine Comme une fête d'amour Mais pour autant, Frères et soeurs, chers amis, mesdames, messieurs Ce n'est pas du tout les mêmes amours Le monde Il célèbre un amour perverti Un amour libertin Mais non les chrétiens Nous devons célébrer L'amour dans le cadre que Dieu a établi Célébrer l'amour dans le cadre que Dieu a établi Un homme et une femme Un homme et une femme qui sont mariés Un homme et une femme qui veulent s'engager Dans un projet de mariage Mais avec la limite C'est ce que la Bible nous encourage Frères et soeurs, chers amis L'idée de célébrer l'amour L'amour est tellement important Que Dieu a inspiré son enfant Salomon Afin d'écrire le cantique des cantiques À la célébrer l'amour Et la Bible s'en servira même comme modèle de l'amour Entre Christ et son Église Donc les cantiques des cantiques des cantiques Mesdames, messieurs, frères et soeurs, chers amis Montrent que depuis longtemps Depuis longtemps Les enfants de Dieu Célèbrent l'amour Donc un chrétien qui célèbre l'amour Ne peut pas célébrer la façon que le monde le présente Tout en utilisant la Saint-Valenté Mais il doit le faire Dans l'esprit de célébrer l'amour Entre un homme et une femme Qui se marie et qui s'aime Et aussi un homme et une femme Qui se préparent en vue de s'engager Dans le lien du mariage Mais toujours avec des limites C'est pas pour autant que je prépare avec ma fiancée Pour le mariage Que je peux faire n'importe quoi avec elle ou bien avec lui C'est pas pour autant qu'on est fiancée Oui, on est fiancée On peut rentrer dans n'importe quoi C'est pas bon La vraie façon de célébrer l'amour C'est quand on est marié Et nous allons prouver ça Avec les enfants, les jeunes, les autres Comment On célèbre l'amour Donc, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis Dieu veut que nous puissions célébrer l'amour véritable Cet amour qui est présenté dans 1 Corinthien Chapitre 13 Versets 8 et 13 Donc, je vous invite à lire avec moi 1 Corinthien, chapitre 13 Versets 8 et 13 Il est dit La charité ne périt jamais A souligner la charité, c'est le synonyme de l'amour Les prophètes, les prophéties pleuront fin Les langues cesseront La connaissance disparaît travers cette reste Maintenant donc Ces trois choses demeurent La foi L'espérance La charité Mais la plus grande de ces choses C'est la charité La plus grande de ces choses C'est l'amour Donc, l'amour que le monde représente aujourd'hui, frères et sœurs L'amour que poids le monde dans le jour de la Saint-Valentine C'est un amour perverti C'est un amour qui n'est pas selon le plan de Dieu C'est un amour qui pousse au péché Et nous, en tant qu'enfants de Dieu Nous ne pouvons pas nous engager Dans ce genre d'amour Nous ne pouvons pas nous engager dans ce genre d'amour Pour autant Nous devons célébrer l'amour Tous les jours Pas comme le monde Qui le célèbre seulement Le jour De la Saint-Valentine Car Nous y sommes encouragés Par la parole de Dieu Car ces paroles nous disent que nous sommes La lumière du monde Et tant que la lumière Nous ne devons pas rester sans rien faire Le jour de la Saint-Valentine Si le monde bouge Frères et sœurs, chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs Nous devons aussi bouger Si le chrétien Ne montre pas l'exemple de Marie Et d'une femme Mariée depuis 5 ans Depuis 10 ans, 15 ans Qui sont encore ensemble Qui s'aiment Et qui démontre l'amour Comment le monde aura-t-il de repères Comment il n'aura qu'une référence Donc étant donné que nous sommes la lumière du monde Nous devons démontrer L'amour Et c'est ce que la parole de Dieu Nous encourage Dans l'Épître aux Éphésiens Chapitre 5 Verset 25 Éphésiens chapitre 5 Verset 25 Qui nous dit Éphésiens chapitre 5 Verset 25 Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'Église Et s'est livré lui-même Pour elle Donc il y a un encouragement Dans la parole de Dieu A aimer Non seulement à aimer Mais à exprimer cet amour Et le monde qui est autour de nous Frères et sœurs, chers amis Le monde qui est dans la ténèbre A besoin de voir les enfants De Dieu qui célèbrent et expriment cet amour Non un amour libertin Mais un amour Du royaume de Dieu Un amour Que Dieu lui-même Nous a donné Voilà pourquoi Dans Matthieu chapitre 5 Verset 14 A 16 Les textes de méditation Qui viennent de lire Par notre ancien Véodominique Nous dit Et je vous invite à vous lire Maintenant Matthieu chapitre 5 Verset 14 A 16 Il est dit Et nous lisons Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre sous le poisseau Mais on la met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Et qu'ils glorifient votre Père Qui est dans les cieux Lorsque nous célébrons l'amour Frères et soeurs Chers amis L'amour qui démontre les valeurs du royaume de Dieu L'importance et l'utilité du mariage Les gens qui ne connaissent pas Dieu Ont un point de référence Dans Jean chapitre 4 Verset 22 Lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine Il a fait une déclaration Et je vous invite Je vais vous lire cette déclaration Vous adorez Ou célébrez ce que Ce que vous ne connaissez pas Vous adorez Et célébrez ce que vous ne connaissez pas On reste ici Et c'est la même pensée Qui va être déclarée par l'apôtre Paul Alors qu'ils étaient en train de Visiter la ville De Corée Dans Acre chapitre 4 Verset 21 à 23 Où ils trouvaient dans la ville Que les gens sont tellement intéressés Aux nouvelles religions Qu'ils avaient dressés Une idole Destinée à un Dieu Inconnu Mesdames et Messieurs Présentieurs Chers amis Savez-vous que Le jour de la Saint-Varenté Le monde élève Un hôtel à un Dieu inconnu Cela sous-entend Ceux ou celles qui utilisent Le jour de la Saint-Varenté Pour célébrer l'amour Ils célèbrent aussi Un Dieu inconnu Dieu est amour Mesdames et Messieurs Frères et Sœurs L'amour original Vient de Dieu De Lui Et lorsque le monde voit Un couple chrétien Marie et femme Marier Qui démontrent leur amour Il viendra poser cette question D'où vient cet amour Il viendra poser cette question D'où vient cet amour Nous avons pour le voir De démontrer cet amour Chaque jour Et aussi Le jour de la Saint-Varenté Mais ceux ou celles Qui doivent démontrer cet amour Chaque jour Le jour de la Saint-Varenté Ce sont ceux Qui sont mariés Marie et femme Et aussi ceux Qui se préparent Pour le mariage Mais avec des limites Comment nous pouvons le faire Frères et Sœurs Chers amis Dans ce jour Ou cette journée Ou ce week-end De Saint-Varenté Nous devons organiser Des rencontres de groupe Inviter les gens Et parler-les de ce Dieu Qui aime le mariage Le Dieu qui a donné Des woles Pour l'homme et la femme Le Dieu qui a donné Le Dieu qui a donné Des règles Pour un mariage chrétien Et d'être heureux Et leur montrer le chemin Vers ce Dieu Vers ce Dieu Dans ce jour Pour éclairer le monde En tant que lumière Donc en tant que chrétien Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Messieurs frères et sœurs Chers amis Le jour de la Saint-Varenté Comme on a fêté Comme on a fêté dans le monde Qui sont disposés Qui sont disposés à nous induire En erreur L'amour Frères et sœurs Chers amis Ne doit pas exprimer En un jour Mais chaque jour L'amour Doit exprimer Si un jour Vous désirez Célébrer l'amour Je vous invite Mesdames et messieurs A célébrer l'amour vrai Je vous invite A célébrer l'amour vrai Par l'amour passagère Par l'amour qui laisse Des séquelles Par l'amour qui laisse Des cicatrices Célébrer l'amour vrai Et véritable L'amour qui dégoule le Dieu En tant qu'enfant de Dieu Nous devons profiter De ce jour-là De nous réunir ensemble En famille En couple Et inviter les gens Traiter des sujets Basant sur l'amour de Dieu Afin d'éclairer le monde Et de nous éclairer Nous-mêmes davantage Sur l'amour vrai L'amour véritable Qui dégoule le Dieu Et donne le ressort Si quelqu'un Mesdames et messieurs Frères et chers amis Nous demande Est-ce que nous fêtons La Saint-Valentin Nous devons dire Non Elles aussi Nous ne devons pas laisser La personne S'en aller S'en lui dire Que la fête que nous célébrons C'est l'amour vrai L'amour qui dégoule le Dieu Voilà pourquoi Mme Ellen White Nous dit dans Vers Jésus À la page 13 Et que je vais lire pour vous Jésus-Christ Jésus-Christ Est l'intermédiaire par lequel Le Père a pu reprendre son amour Infini Sur un monde déchu Jésus-Christ Est l'intermédiaire par lequel Le Père a pu reprendre son amour Infini Sur un monde déchu Dieu est réconciliant En Christ Le monde avec lui-même Il a souffert Avec son Fils Dans les angoisses C'est gestémané Comme dans la mort du calvaire C'est le cœur De l'amour infini Qui a payé Le prix de notre rédemption C'est le cœur De l'amour infini De Dieu Qui a payé Le prix de notre rédemption Et c'est cet amour Présesseur Mesdames, Messieurs Dieu nous invite A célébrer C'est cet amour Présesseur Mesdames, Messieurs Dieu nous invite A partager aux autres Madame a continué Pour dire Jésus-Christ Le Père m'aime Parce que Je donne ma vie Afin de la reprendre En d'autres termes L'amour que mon Père Vous porte Est si grand Qu'il M'affectionne davantage Pour avoir Consenti Au sacrifice De ma vie Afin de vous racheter Amen Mesdames, Messieurs C'est un amour C'est un amour Qui ne laisse pas Des traces Et c'est cet amour Mesdames, Messieurs Que Dieu nous invite A partager aux autres C'est un amour Qui dure Jusqu'à la mort C'est un amour Selon Le plan de Dieu C'est un amour Qui ne laisse pas Les cicatrices Je le répète Mais il y a aussi Les cicatrices douloureuses C'est un amour C'est un amour Qui nous pousse A prêcher l'évangile De Jésus-Christ Et par le Cidou C'est un amour Qui nous encourage A fixer nos regards Sur Jésus Et attendre son Grand retour Glorieux Et lorsqu'il reviendra Vous et moi Nous serons tous ensemble Pour vivre cet amour Et pour vivre avec lui Pour le temps Et pour l'éternité Que Dieu vous bénisse tous Amen